Il s'agit de Rebuild The World, qui est sorti chez Vega. Tout à fait ! Mais oui, j'ai le aussi ! Mais oui, puisque t'en as fait une petite chronique que l'on peut retrouver sur Twitter ! Aujourd'hui d'ailleurs, si je me trompe pas. Eh ben... C'était dit, est-ce que je faisais la chronique alors qu'on avait le petit sur Twitter ? Exact, exact, exact ! Des petits mochis censure ! Ça faisait longtemps, mais pourtant ce n'est pas une série ! Si, si, si... Si, est-ce que ça, mais... Mais oui. Mais on va pas se mentir ! C'est quand même une série qui est vachement bien ! Et qui a droit à des jolis petits moments boobs ! C'est une adaptation d'un roman de Nahuse, avec un dessin de Kirito Ayamura. Alors, il y a plein de gens qui ont travaillé. Il y a le design des machines, c'est Cell, le design de l'univers, c'est Yish, le design des personnages, c'est Jin. Si vous mettez tous ces mots bout à bout, ça vous fait le nom d'un auteur. Et on est sur du post-apocalyptique, dans un monde qui est, on va dire, tout cassé. Où, évidemment, on va être dans les taudis. On va rejoindre un héros qui commence comme plein de héros dans les post-apocalyptiques, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle. Ça ressemble un petit peu à un manga qui est chez Vega aussi, que j'ai parlé la dernière fois. Mais oui ! Akira, qui donc est bien décidé à s'en sortir. Il vit dans les taudis, on est vraiment dans le pire du pire. Les riches, bien sûr, vivent derrière des grands murs, dans une belle cité toute propre. Mais lui, non. Il vit dans les ruines d'un monde dévasté par des créatures qui ont pris un petit peu possession des lieux. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de devenir Hunter. Un chasseur qui va du coup vaincre ces bestielles, mais surtout aller chercher des reliques de l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, vous l'avez compris, c'est le nôtre puisqu'on est des milliers d'années plus tard. Et dans ce chaos, en fait, lui, il est tout jeune. Il a à peine trouvé un flingue un jour par hasard. Et il se dit, ça y est, je vais redevenir chasseur, je vais réussir à m'en sortir. Il a vraiment une... L'histoire met beaucoup l'accent sur le fait qu'il a une volonté de faire, une détermination sans faille de s'en sortir. Et un moment, alors que tout semblait perdu pour lui, va apparaître une jeune fille, enfin une jeune femme à poil. Sauf qu'il va être le seul à la voir, il va se dire, mais oui, que es-tu ? Ça m'arrive souvent aussi. Ça m'arrive souvent aussi. Et elle va lui expliquer qu'elle est en fait une réalité augmentée que lui seul peut voir. Elle est issue d'une vieille, d'une ancienne technologie qui était très utilisée avant dans l'Ancien Monde. Et donc elle va lui dire, écoute, je peux t'aider puisque je suis une intelligence artificielle. Je peux t'aider à t'en sortir, je peux t'aider à devenir le meilleur chasseur. Non, pardon. Le meilleur chasseur est donc avoir la gloire, la fortune et sortir de ce monde où finalement il y a très très peu d'espoir. La suite, vous l'avez compris, elle va lui permettre d'atteindre des ruines que jamais personne n'avait réussi à atteindre. Elle va réussir à lui trouver des reliques que jamais personne n'avait jamais vu. Et il va commencer donc à peu près la belle vie. Sauf que mine de rien, il doit s'équiper, il doit apprendre à tirer, il doit apprendre à survivre un petit peu, même s'il dépend complètement d'elle au début. Et on va comprendre que ça va être la quête initiatique, l'ascenseur social de ce jeune homme qui, commençant par les taudis, va monter progressivement les rangs de chasseurs jusqu'à obtenir gloire, fortune et tout ça. Et pouvoir. Et pouvoir, bien sûr. C'est un manga, enfin c'est un roman super populaire publié sur le web si je ne me trompe pas, qui a eu énormément de succès. Donc là, il y a quand même des tomes qui sont sortis. Il y a de très très fort à parier qu'on aura un manga un jour. La nouvelle très populaire. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il a vraiment... Moi, je voyais l'anime cette année en fait. Ouais, bah j'avoue, je suis étonnée vu le nombre de tomes qui sont sortis, de l'histoire qui sont sortis. J'étais un tout petit peu étonnée. Et donc ouais, ça a été publié pendant des années sur des sites de publication comme Kakuyomu. J'aime bien parce que sur des sites de publication, ça veut dire que l'auteur du roman, en fait, a commencé sur un site, et puis après a peut-être progressé. Et ça fait effectivement très longtemps que ça existe. C'est pour ça qu'il y a vraiment matière. Il y a tout un univers. Il y a pas mal de personnages et c'est vraiment du... Alors, c'est presque du Netketsu, hein, on peut le dire. Ah, quand même. Ouais, on va être sûr de plus en plus fort, de plus en plus d'armes, de plus en plus d'armures. Plus jeux vidéo, selon moi, sur la façon dont on sait que Netketsu pure. Le personnage principal à une volonté de faire, en général, c'est Netketsu derrière. Ouais, je suis d'accord. Bah non, mais là, tu vois, on va te parler d'artefacts à récupérer, que tu vas dans la guilde des chasseurs pour ensuite les transformer en argent, et blablabla, et blablabla. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté, tu vois, jeux vidéo. J'attends les mécanes. Ouais. Alors, graphiquement, ça... Graphiquement, hein, c'est... Bah, on peut le voir là sur cette incroyable illustration, quand même, même pas illustration, c'est une planche du manga, mais qui représente la ville en ruine. Les décors sont oufissimes. Je crois qu'à peu près tous les designs sont très bons, mais en même temps, vous avez vu le nombre de gens qui ont bossé dessus. Ceux-ci expliquent cela. C'est-à-dire qu'il n'y a que les personnages, finalement, qui restent à peu près classiques. Oui, ils sont bien dessinés, mais bon, c'est des personnages de manga, tout va bien. Par contre, les décors, les armes, les armures, les démons... J'ai bien le monster design, effectivement. Genre, non seulement, ce loup sulfateuse, là où... Caro vous montre... Ouais, le loup sulfateuse. Ouais, on le voit, il y a le loup, et puis il a une arme au-dessus. Non, il a exactement le même. Oh, t'as la même page. Ouais, on est tombé sur le même. Le regard. Ouais, il y a un travail qui fait que... Bah, je suis d'accord, comment ça se fait qu'on n'a pas encore d'animé de ce titre. Mais c'est pas grave. Du coup, vous allez pouvoir commencer avec le premier tome de Rebuild the World chez Vega, qui sort, donc, si ce n'est pas demain, j'ai un petit doute sur la date, mais c'est deux semaines, ça c'est sûr. S'il sort le 7, non ? Ouais. Il sort le 6. Vendredi, hein ? Non, mais c'est dans Vendredi, d'habitude, ouais, c'est ça. Les Vegas, c'est Vendredi. Les Vegas, c'est Vendredi, ouais. Donc, bonne surprise, encore une fois, Vemia continue à lancer d'excellents titres, personnellement, où... Alors, ils ont une... J'aime bien, parce qu'ils ont une vague, là, qui était très... Forêt, Dieu, avec Mimisuku, avec Unchained God. Unchained God, ouais. Ouais, et là, il nous commence une vague plutôt... Il y a Rebuild the World, je l'ai derrière moi, l'autre titre que j'avais chroniqué, euh... Euh... Rokudo Toshiki. On avait Rokudo Toshiki, qui est dans la même vibe, et Thread Zone, exactement pareil. Donc, ils sont plus des titres où on va avoir des mondes de post-apocalyptique. SF, un peu, finalement. Ouais, SF, SF post-apo... Ouais, ouais, SFF, ouais. Avec, à chaque fois, des jeunes garçons. Parce que, pour l'instant, ils m'ont offert que des jeunes garçons, à ce niveau-là. C'est bon, parce que dans Unchained God, c'est des femmes, et par contre, sur ces titres-là, c'est garçons. Qui, à chaque fois, veulent dépasser leur destin, dépasser leurs conditions sociales. Euh... Et... Et se hisser en tant que... Bah voilà, ils veulent juste s'en sortir. Euh... Donc, Rebuild the World, c'est... Ah, le trait est bon, meilleur. Ah, le trait est très, très, très bon. Magnifique. Alors, là où ça pêche légèrement... Bah, c'est les pêches, justement. Euh... C'est-à-dire que, euh... Il y a un côté grivois, on peut le balancer, là ? C'est-à-dire que la jeune femme, donc la fameuse intelligence artificielle, euh... Bon, hormis qu'elle arrive à poil la première fois, jusque présent, je trouve ça plutôt OK. C'est-à-dire que, oui, ça peut être cohérent avec l'histoire, le monde, tout ce que vous voulez. Non, c'est que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va se taper, euh... Soit détenue aguicheuse, soit des positions aguicheuses, soit un caractère aguicheur. On est à mort sur, quand même... On n'est pas sur... Elle a changé Siri, oui, j'avoue. Est-ce qu'on est sur du fanservice ? Je sais pas, mais... En fait, j'ai pas encore trouvé l'intérêt de faire ce personnage de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un intérêt, mais là, pour l'instant... Je pense que c'est l'auteur qui se lâche, parce qu'en vrai, vu que c'est un roman à la base, t'as pas ce genre de planche dedans. Bah, non. Quand bien même qu'elle serait un petit peu... Ouais, genre... Mais il y a déjà une mécanique, j'y pensais plus. Oui, il y en a. Qu'elle serait un petit peu, voilà, légère sur... Elle est aguicheuse, quand même, hein. Elle arrive... Elle a un comportement aguicheur, par exemple... Bah, après, je sais pas, parce qu'à un moment, elle fait... Est-ce que tu veux te prélasser dans le bain ? Donc, ils ont une salle de bain. Oui, oui, il y a une salle de bain, hein. Évidemment. Et elle fait, à moins que tu préfères goûter à l'aide que je peux t'apporter en dehors des combats. Toute poitrine apparente. Euh... Il est dans le HOSF. Enfin, n'empêche le personnage, hein. Donc, bon. Sachin, il a quel âge, déjà, le petit garçon ? Mais peut-être qu'il a... 15 ans ! Non, mais c'est comme Senseïa ! Il a un grand corps et, en fait, il est petit ! Donc, ça reste assez léger pour que je crispe pas à chaque fois que je la vois, mais ça reste assez présent pour que je me dise pourquoi. Euh... Pourquoi ? Parce qu'il avait tout pour plaire ! Et encore, je n'ai rien contre les personnages à poil. Par exemple, les planches où on la voit, là, à droite, où elle apparaît. Et elle dit... Un bonheur, elle explique. À un moment, il dit, mais pour... Enfin, c'est pour... Tiens, tu changes de tenue. Elle dit, oui, je change de tenue. Et elle s'explique pourquoi elle change de tenue. Ouais. Elle explique pourquoi elle a besoin, parfois, de changer de tenue. Et pourquoi elle est apparue toute nue la première fois. Et son explication... Passe ! Ok ! Je crois que ça se résume par, je voulais attirer ton attention. Ah ! Ah bah oui, 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 effectivement. Du coup, ça fait penser à... Dans le bain, c'est efficace aussi. Écoute, je pense que t'aurais fait un costume de maid. Ça passait aussi, hein, dans un post-apo, je veux dire... Mais c'est rascade de meufs en bunny girl senpai avec la meuf invisible qui se balade à poil, en fait. Ah oui, 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 oui. Non, bah pas à poil. C'est le même concept, en fait. Ah si, si, elle est toute nue. Elle est en bunny girl. Elle est en bunny girl, voilà. Donc elle n'est pas toute nue. Non. C'est un peu pareil, mais voilà. Là, elle est nue. Là, elle est nue. D'ailleurs, elle lui dit, si j'avais eu des vêtements, est-ce que t'aurais fait attention à moi ? Elle lui dit, non, effectivement, je t'aurais zappé. Voilà. C'est le point. Non, je sais pas, t'avais qu'à mettre un costume de dinosaure, je t'assure qu'il aurait regardé un peu bizarre aussi, hein. Ça passait, un Kamen Rider, ça passait aussi. Ah, j'ai vu. Un clown, un costume de clown. Il aurait été flippé, il aurait couru. Après, l'explication passe, mais c'est le fait qu'après, ça revient à la charge tout le temps. A voir dans le tome 2. A voir dans le tome 2. A voir dans le tome 2. Et puis surtout, la poitrine ultra opulente. Alors, elle le prouve plus tard dans le tome qu'elle peut vraiment changer son apparence comme elle veut. Donc, c'est un choix, vraiment. Cette poitrine de à peu près, je dirais, un facile 115 L. Ah, L. Moi, j'aurais dit H. Ouais, ouais, ouais. Là, on est sur du pit de vache. En plus, ils nous font un glow à chaque fois. Ça ne glow pas. C'est une poitrine. Si ça glow, c'est que c'est beau. Mais c'est une IA. Après, est-ce que ça ne peut être juste être valide ? Rien que parce qu'il y a la séquence avec le flingue qui sort des toots à un moment. Oui. Franchement. C'est quand même incroyable, cette séquence. Ok. Je suis d'accord. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est un titre tellement bon qu'il fallait bien qu'il y a un petit truc qui pêche. Voilà. C'est parce que l'artiste était quand même fan de Go Nagai à la base. Alors, non, j'invente, mais peut-être que... Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas une séquence comme ça. Voilà. Un énième perso féminin fait par un homme. Alors, on peut accuser, non pas l'auteur, mais le design des personnages. Qui s'appelle Gin, a priori, ou Gin. Ben voilà. C'est la faute de Gin. Monsieur Gin, c'est mal. C'est mal de faire des choses pareilles. Et les fans de Go Nagai ? Mais à part ça, c'est un oui pour Rebuild the World. Moi qui suis très, très fan de SF, on a vraiment tous les éléments. J'espère juste qu'on va... Voilà. Je trouve que c'est... Mais il y aura moins de vues de chouches. Ouais. Et c'est un bon premier tome, on va dire, introductif, parce que le gâton, il va pas lui donner sa confiance. C'est vraiment tout le tome 1. C'est la construction de la confiance entre les deux personnages. On va bien comprendre qu'elle, elle a sans doute un dessin derrière qui n'est pas... Parce qu'à la base, elle, c'est juste, oh, je veux t'aider, je veux t'aider à monter les échelons. Et en échange, je veux que tu ailles me chercher des reliques au fin fond des ruines. Là où personne n'est jamais allé. Ouais. Donc, tu sais qu'elle a un truc. Elle a un truc qu'elle cherche, qu'elle veut. Elle a une volonté propre. Et on se demande, voilà, est-ce que cette volonté ne va pas essayer de tuer notre héros quand même un tout petit peu à un moment. Mais ils font un très, très bon duo. Je trouve que franchement, c'est un truc qui marche bien. Virez-moi le grivois, ce serait parfait. Très bien. C'est trop ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé de Rebels The World, le tome 1 qui est disponible chez Vega. On va changer d'ambiance. Voilà, on part du post-apo.